Salut, c'est Jul, et merci d'éviter les jeux de mots sur les pastèques, mais en tout cas, bienvenue dans Psycho Pops. Alors aujourd'hui, on va parler de femmes. Enfin, pour être exact, je vais vous parler de pression sociale que subissent les femmes, en particulier sur leur pilosité. Je suis sûre que certains d'entre vous sont déçus et vont mettre un pouce rouge. S'il vous plaît, non ? Bon, comme vous le savez, si vous habitez sur Terre, il y a certains stéréotypes sur les genres qui sont tellement ancrés que parfois on ressent une certaine pression sociale pour rentrer dedans. Les mecs sont forts et protecteurs, les filles sont délicates et douces, etc. Et ça s'applique également sur le physique, bien sûr. Les hommes doivent être grands et costauds, les filles doivent être petites, avec des formes, mais seulement là où il faut. Commencez pas à déconner, on veut que vous gardiez un ventre plat. Et il y a une caractéristique physique sur laquelle l'étude dont nous allons parler aujourd'hui s'est attardée. Et cette caractéristique physique, c'est la pilosité. Parce que les femmes ne doivent pas avoir de poils. On est lisse. Vous savez, vous avez aimé l'étude à la premiere de Notting Hill, et vous n'avez jamais dit si c'était un statement. Je pense que je n'ai pas vraiment calculé mon length de couloir, et le couloir, et comment ces deux choses se sont ensemble, et se réveillent des choses personnelles sur moi. Donc ce n'était pas tellement un statement, c'est juste partie du statement que je fais comme humain sur le planète. Et ce qui est marrant, c'est que cette étude de Bazo et Brahman date de 1998. Et qu'elle est encore aujourd'hui d'actualité, puisqu'il y a encore des génies sur les réseaux sociaux pour nous dire que les poils sur les jambes ou sous les aisselles des femmes, ce n'est pas hygiénique, alors qu'ils sont eux-mêmes velus comme des ours. Et quand je dis marrant, je veux bien sûr dire absolument déprimant. Bref, nos chercheurs ont voulu étudier la représentation des femmes qui, contrairement aux conventions sociales, ne s'épilent pas et arborent fièrement leurs petits poils. Ils ont donc montré à des sujets, femmes et hommes, une vidéo d'une femme qui sortait de la douche. Sur l'une des vidéos, elle est fraîchement épilée, et sur l'autre, on voit clairement des poils sur ses jambes et sous ses aisselles. Mais attention, il s'agit de la même femme, c'est important. Ensuite, on va demander au sujet d'évaluer non seulement l'attractivité de cette femme, mais aussi de lui attribuer des traits de personnalité. Et bien sûr, ça ne va surprendre personne, lorsque la femme est poilue dans la vidéo, elle est jugée comme moins attirante. Je vous rappelle que c'est la même femme, donc quand elle a des poils, elle n'est pas jolie, mais si elle n'a pas de poils, elle est belle. C'est hyper magique en fait les poils, genre ça te rend moche, c'est fou ! Mais ce n'est pas tout, et sa personnalité va être jugée de manière complètement différente selon si elle a des poils ou non. C'est la même femme. Avec ses poils, elle est majoritairement jugée comme moins sociable, moins intelligente, moins heureuse et moins positive. C'est vrai que les poils, je ne sais pas vous les filles, mais moi, dès que je suis poilue, ça me rend complètement dépressive et asociale. Je ne parle plus à personne. Elle est aussi jugée comme plus agressive, plus active et plus forte. Bon, ces deux derniers points sont un peu plus positifs. Et elle était également jugée comme féministe. Vous pensez bien, j'ai plus de batterie ! Il est important de noter qu'il n'y a pas de différence entre les genres dans ces résultats. Les femmes ont donné autant de réponses négatives sur la femme poilue que les hommes. Tout simplement parce que nos représentations des genres sont ultra normées, et une femme qui laisse ses poils tranquilles, elle ne rentre pas dans la norme. Et on va donc lui attribuer naturellement des traits de personnalité qui nous semblent correspondre à cette anomalie de sa part. Alors que finalement, à part du courage ou bien du jeu-m'en-foutisme face au regard des autres, je ne pense pas que le fait qu'une femme arbore ses petits poils fasse d'elle une femme différente des autres. Et puis, à part les normes sociales, il n'y a rien qui fait que les filles devraient enlever leurs poils et pas les hommes, donc en fait, ne nous jugez pas juste sur cette base, tout simplement. C'est beau ce que je dis. Voilà, en tout cas, si vous voulez parler de poils ou de stéréotypes sur les genres ou de pression sociale, eh bien, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires pour qu'on discute de tout ça. Mettez un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la petite cloche des notifications afin de toujours savoir quand je poste quelque chose, puisque je ne suis pas hyper régulière. Je vous invite également à partager cette vidéo, mais aussi toutes mes autres vidéos sur l'ensemble de vos réseaux sociaux, et à tous vos amis. Je ne sais pas dire réseaux sociaux. En tout cas, je vais vous dire à très vite, et surtout n'oubliez pas que même s'ils sont plus poilus que vous, les gens n'en sont pas moins beaux. Sous-titrage ST' 501